Musique Salut c'est Roux, j'espère que vous allez très très bien Aujourd'hui un pro dans le style vieux blues Vous vous souvenez de cette vidéo, le vieux blues Où je vous montrais quelque chose de très très basique Avec des basses Et des accords Des accords joués en triade C'était un blues en sol On avait des basses qui changeaient en do Et on suivait notre cycle de blues Ré 7 Et on revenait en sol Ce qui était sympa avec ce blues C'est que les notes de basse étaient vraiment séparées des accords Donc ça laissait d'une certaine manière de l'espace Pour rajouter ce qu'on voulait On avait les notes de basse Et ensuite, dans cet espace On pouvait jouer ce qu'on veut Donc des accords Et aujourd'hui ça va être des notes impro On va improviser à partir de la gamme de sol mineur pentatonique Je pense que vous la connaissez tous Maintenant on va revoir un petit peu Où elle se trouve sur le manche Vous allez pouvoir évoluer sur deux stations de la gamme de sol mineur pentatonique Donc la première va faire à la troisième case 3, 6, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 6, 3, 6 Et celle-là en principe vous la connaissez Et puis ensuite On va descendre complètement à la station numéro 5 A partir de la première case Où là vous allez avoir 1, 3, 1, 3 0, 3, 0, 3 1, 3, 1, 3 A partir de ces motifs Donc vous allez former des choses assez sympas Dans un premier temps Il faut bien connaître Là où vous allez jouer vos notes de basse Donc ça il faut les apprendre Les fameuses On va jouer les notes improvisées maintenant On va démarrer avec des choses très très basiques Vous pouvez vous servir de votre oreille En tant que guitariste J'espère que vous vous servez des oreilles un petit peu Quand même Ça peut être utile On va se servir des notes cibles C'est-à-dire que le premier cycle de basse Sol, Do, Si, Do Vous voyez que je fais une petite réponse improvisée En utilisant donc ces fameuses notes Sol, Do, Sol, Fa, Sol Les basses en Sol Phrase en Sol Les basses En Do Note Do Les basses en Sol En Ré Encore David Alors vous n'êtes pas obligé du tout de connaître les notes du manche Ça vous pouvez le faire d'oreille Vous allez voir tout de suite que ça va sonner mieux que faire Donc voilà Vous n'avez pas besoin d'être un expert pour ça Cette petite phrase Vous pouvez la répéter une octave plus haut Quelque part vous pouvez faire votre réponse improvisée Donc votre phrase improvisée À partir de ces mêmes notes Vous voyez que j'ai joué à peu près tout le temps la même chose Donc ceci fonctionne Vous allez le faire également en Do On est sur le Do En Do Note Do Vous avez remarqué que vous pouvez jouer votre Do7 Comme ceci Essayons de faire résonner les bonnes cordes Note Do Note Do Vous la reconnaissez On est en Sol Donc là on a la note Ré D'accord David Au lieu du Ré7 Vous allez faire par exemple Donc cette petite note de la gamme blues Vraiment ça va être ce qu'il y a de plus sympa Ce petit chromatisme de la troisième case Vers la cinquième Corte de Sol Pour que ça sonne vivant et organique Vous allez rajouter peut-être des petites grace notes Donc c'est un petit hammer-on très très rapide De la troisième vers la cinquième case Comme si vous aviez l'impression d'arriver en retard sur la cinquième case Vous voudriez jouer la cinquième et puis vous partez sur la troisième Je vous l'ai déjà expliqué peut-être dans d'autres tutoriels Alors évidemment là j'en joue trop Mais c'est pour vous donner une idée Vous avez les slides aussi qui fonctionnent très bien Essayez de laisser durer les notes pour avoir un son organique Et le petit vibrato Un vibrato lent ou un vibrato rapide main gauche Enfin main, manche Donc pour lui donner ce côté vivant, émotionnel Vous voyez comme ça laisser une note longue Et reprendre Pas besoin obligatoirement d'avoir un truc super groovy Petit exercice pratique Je vais vous jouer les notes de basse Et vous, vous allez avec votre guitare Improviser un petit peu par-dessus Donc vous ne jouez pas en même temps que moi Et ensuite, dans les espaces Vous jouez les notes de solo blues 3, 4 N'hésitez pas à inclure les motifs répétitifs Donc vous allez jouer toujours les mêmes notes Vous avez vu que les tablatures étaient à l'écran Mais vous pouvez avoir encore beaucoup mieux que ça Vous pouvez les télécharger au format PDF et Guitar Pro En devenant membre de la chaîne Roux Guitar Vous cliquez rejoindre Et je vais vous présenter tous les petits avantages Que vous allez pouvoir avoir En plus de m'encourager à continuer à mettre ces vidéos tutoriels en ligne Et puis également, les mêmes tablatures à télécharger Sont sur Tipeee J'espère qu'avec ce que je vous ai montré Vous allez pouvoir vous amuser Et jamais pendant des heures Des petits blues, des vieux blues Comme on les aime Je vous retrouverai le plus vite possible Pour des nouveaux tutoriels Dites-moi le type de tutoriel Peut-être que vous souhaiteriez me voir couvrir Et je m'exécuterai A très bientôt Bye bye